bonjour c'est ken alors je vais vous faire une vidéo sur les 7 meilleurs exercices pour les bras avec élastique j'avais déjà fait cette vidéo là il ya un peu plus d'un an donc déjà à la date et en plus il ya un bug dans la vidéo il ya une grosse coupure de son donc c'est dommage donc je refais la vidéo et cette fois ci j'espère qu'il n'y aura pas de coupure de son donc la vidéo complète donc cet exercice que selon moi mes exercices favoris pour les élastiques là encore une fois le but c'est pas prendre les sept exercices pour en faire une séance surtout pour les bras pour les voir en général pour avoir deux exercices un exercice ou deux pour les biceps un exercice ou deux pour les triceps ça va dépendre de votre méthode d'entraînement c'est all body ou full body je ne veux pas parler du split c'est pas une méthode que j'utilise c'est pas une méthode que je mets en avant ça va dépendre d'un objectif si vous êtes dans le bodybuilding le split peut être intéressant sinon moi je préfère le halbo dit ou full body à l'eau dit c'est une partie du corps c'est à dire le lundi que le haut du corps le mardi les jambes mercredi du repos le jeudi le haut du corps et vendredi les jambes par exemple et full body c'est tout le corps pour le body on va prendre un exercice en général un exercice pour les biceps un exercice pour les triceps à l'eau dit on va prendre deux on peut prendre on peut prendre jusqu'à deux semaines pas obligé un faire moins prendre jusqu'à deux deux exercices biceps deux exercices d'accord je vous montre l'essai via cet exercice et je retrouve après alors le premier exercice donc l'exercice pour les biceps j'avance bien et là je vais chercher un gros étirement sur le bicep vous voyez je me penche en avant c'est un peu comme le bicep sur avec les haltères sur un banc incliné on va chercher un étirement complet du biceps et en ramenant une contraction donc là on est vraiment sur le fait de favoriser l'étirement du bras donc voyez mes coudes ne s'ouvrent pas quand je tends les bras les bras s'alignent avec l'élastique les bras tendus les bras sont alignés donc étirement complet et je reviens une contraction donc on va vraiment travailler sur la pleine amplitude du biceps avec l'étirement complet donc cherchez bien à bloquer en fin du mouvement pour réfléchir avoir une bonne contraction là un curl biceps traditionnel donc les pieds sur les élastiques les jambes toujours légèrement fléchies pour pas bloquer le bassin cherche à amener les mains au niveau des épaules mais à peu près à 15 20 cm des épaules voilà je vais pas toucher les épaules sinon il ya plus de travail sur les biceps parce qu'il ya plus de traction en fait on va mieux de profil voyez à la fin du mouvement tout en haut du mouvement je cherche à avoir la tension maximum sur le biceps donc je vais pas chercher à rapprocher trop mes mains des épaules parce que sinon je vais je vais avoir mes coudes qui sont vraiment alignés avec les élastiques donc il n'y a pas de tension je cherche à avoir la tension vraiment au maximum donc je tends les bras sans claquer les coudes je monte je maintiens à chaque fois une petite tension en haut pour avoir ressentir le pic du biceps donc le genre entre le ventre toujours pour pas me faire mal au dos là on va j'aime vraiment tout à l'heure on était sur un étirement complet du biceps le coeur le bicep sur un exercice complet et là on va vraiment plutôt être sur un raccourcissement du bicep sur une contraction maximum voyez le bras est bien levé donc le bicep va s'accrocher au niveau de l'épaule donc là je vais raccourcir ici pour vraiment ressentir le pic du biceps donc j'ai les bras les jambes bien ouvert pour être bien stable sur mes appuis et en plus bien sûr avec les c'est qu'il ya aussi un travail de gainage qu'il faut que je résiste contre la traction de l'élastique qui va me tirer en avant donc à chaque fois j'amène les mains au niveau des tempes des oreilles la mâchoire en fait et je bloque un petit peu pour m'assurer qu'il n'y a pas de mouvement de balancier du dos donc là à l'inverse les triceps donc là je cherchais à bien sentir l'étirement sur le bras là quand je fléchis le bras l'arrière des bras donc les triceps et je tends les bras le plus possible comme si je voulais les amener dans l'alignement de mon corps et vous voyez le bras tendu même bras tendu j'ai une tension complète sur le bras parce que je suis pas aligné avec les élastiques là contrairement tout à l'heure je suis pas aligné avec les élastiques ça veut dire que même bras tendu où la tension est censée être la moins forte je suis obligé de résister contre la tension des élastiques les élastiques me tirent donc je résiste bras tendu donc le haut du triceps va travailler pour bloquer cette position moi j'aime beaucoup cet exercice là parce qu'on ressort vraiment le triceps dans sa pleine amplitude surtout quand vous bloquez en à la fin du mouvement donc là ici opposé je tourne je me tourne dos à la tâche on voit une tension différente où là et le haut du triceps va être moins sollicité donc là il ya travail de gainage un travail vraiment complet sur le triceps donc c'est bien de varier les angles pour avoir des sensations différentes pour travailler différemment l'amplitude du triceps que le triceps c'est un c'est trois autres groupes musculaires avec des faisceaux différents donc varier les angles c'est vraiment important de varier les angles donc là on est toujours en haut à l'élastique en haut et avec une tension sur le gainage là un exercice combiné donc là il ya une tension sur les cuisses la fin l'arrière des jambes les fesses donc la posture aussi pour le maintien de la posture donc à travailler sur les lombaires les coudes vous avez vu les coudes près des côtes les coudes ne bougent pas il n'y a pas de mouvement d'épaule et là je suis à ramener les mains comme un curl biceps traditionnel donc là je vais travailler les biceps comme le curl biceps quand on était debout sauf qu'il ya en plus une tension sur toute la chaîne postérieure donc beaucoup d'exercices c'est pour ça que je trouve que c'est un exercice complet un exercice combiné très intéressant pour travailler les cuits les biceps en même temps en même temps que la chaîne postérieure quand je vous vous remontre sous un autre angle vous voyez les bras il n'y a pas de balancier des bras je suis stable je cherche bien à ramener les avant bras il ya bloqué à chaque fois pour avoir une tension supplémentaire petite seconde à chaque fois ça va augmenter la tension sur le biceps les coudes ne bougent pas envoyé je cherche pas à lever les coudes parce que sinon c'est les épaules qui vont travailler donc là l'opposé sur les triceps vous avez vu je suis entièrement sur le dos je décolle les épaules et la tête pour travailler le gainage et les abdos je rentre bien le ventre les coudes sont bloqués d'accord je n'ouvre pas les coudes il n'y a pas de balancier de coudes et là je vais tendre les bras vers mes cuisses donc pour travailler les triceps donc bien sûr il ya le gainage qui travaille des abdos qui travaillent donc baissez bien la tête un menton assez proche de la poitrine ne mettez pas la tête en arrière pour pas vous mettre en tension sur la nuque et là je tends les bras donc les pieds peu importe on met les pieds au sol il n'y a aucune importance sur les pieds c'est vraiment la tension sur les bras je fléchis les bras je tends les bras pour avoir vraiment un gros travail complet sur les triceps en plus des abdos vous voyez à tout mouvement regardez bien l'élastique à chaque amplitude il ya toujours une tension sur les bras il n'y a aucun moment où l'élastique est dans le prolongement du bras ou qui me permettrait de récupérer bras tendus bras fléchis il ya toujours une tension dans les élastiques mais mes bras ne se repose pas sur les élastiques jamais il ya toujours une tension constante donc voilà vous avez cet exercice vous pouvez jouer voilà vous pouvez choisir vos exercices varie vos séances comme le disait en début de vidéo ne prenez pas les sept exercices dans dans la même séance ça aucun intérêt prenez que un ou deux exercices pour les biceps et pour les triceps voilà c'est largement assez et fait toujours aussi muscles agonistes antagonistes pour ça qu'à chaque fois j'ai montré biceps triceps pour toujours faire un exercice et son opposé voilà c'est tout pour aujourd'hui si vous voulez aller un peu plus loin si vous voulez des programmes vraiment complet bien construit vous avez juste à cliquer ici sur mon site où vous retrouvez tous mes programmes qui correspondent à votre objectif vous avez juste à choisir le programme qui vous correspond elle est sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao